Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Beatmaker Glory, un nouveau module de drum ajouté à la collection Beatmaker de chez Ujam. On va voir ce qu'on peut faire avec dans Studio One. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important pour le référencement et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens seront dans la description. Vous aurez même un lien affilié vers Plugin Boutique pour pouvoir vous procurer Beatmaker Glory si le VST vous intéresse. Pour vous procurer et avoir les renseignements sur Beatmaker Glory, vous pouvez aller directement sur le site de Ujam, donc c'est www.ujam.com. Vous allez arriver sur le site, vous sélectionnez dans les instruments la collection Beatmaker et vous allez avoir ici la nouveauté, le Beatmaker Glory. Donc ça va être un module qui va être orienté Trap Music. On va avoir énormément de phrases préenregistrées puisque c'est un peu le fer de lance des VST de chez Ujam, ce qui va vous permettre de créer des bits relativement facilement avec des fonctions d'export des patterns midi. Ça permet ensuite de pouvoir modifier les patterns et de les arranger à notre propre source. Donc ce sont vraiment de très bons outils avec énormément de possibilités de création et très rapide. Donc là, ce module là, il va être essentiellement basé sur la trappe. On va avoir les instruments de percussion plus la possibilité aussi de jouer différents types de 808 et d'accorder la 808 vraiment au morceau. Donc c'est une très très bonne chose. On va avoir 20 styles différents, 60 presets, 10 drum kits, 460 patterns de drum. Ensuite, on a le midi drag and drop et le spécial control bass tune. Donc pour vraiment pouvoir gérer la 808 au mieux à l'intérieur de votre morceau. L'instrument va être compatible VST, AU2 et AAX en 64 bits sur Mac comme sur PC. Normalement, on peut le mettre sur l'intégralité des dos du marché. Vous pouvez le trouver aussi pour ceux qui ont un compte directement sur Plugin Boutique au prix de 49 euros. C'est le prix de lancement. Vous aurez le lien affilié directement dans la description de la vidéo. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One. Le tutoriel va se passer en deux parties. Une première partie, découverte du VST et de ses fonctionnalités. Et dans une deuxième partie, je vais vous faire écouter un morceau où j'ai composé avec le VST pour voir ce que ça donne en contexte. Donc, quand on ouvre le VST, il va se présenter comme toute la collection des VST BitMaker, donc de la gamme BitMaker de chez Ujam. En haut, vous allez avoir l'onglet pour pouvoir accéder aux différents presets. Donc il y en a un sacré paquet qui vont vous donner différents styles de bits de trap. Ensuite, on va pouvoir sauvegarder nos propres presets. On va pouvoir agrandir ou diminuer la fenêtre du VST pour pouvoir l'adapter à votre écran. À gauche, ici, on va avoir la partie des drum kits. Donc en tout, on a dix drum kits différents. Dans chaque drum kit, on va avoir des éléments de batterie. Donc à partir de la touche C1. Sur chaque drum kit, on va avoir un son de 808. Ce son de 808. Après, à partir de la touche D1, on va pouvoir contrôler la tonalité pour pouvoir accorder la 808 au morceau que vous êtes en train de composer. Donc par rapport à BitMaker Hostel, il y a un progrès. Ils ont encore amélioré le système, ce qui fait que là, le délire est vraiment très poussé. Ensuite, à droite, on va avoir la partie mix comme dans tous les VST BitMaker. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir différents types de réglages pour donner un grain particulier au drum kit. Donc là, par exemple, je vais enclencher la touche Latch. On va s'écouter le premier drum kit. Donc là, par exemple, ça donne ceci. Comme je l'ai dit, on va avoir les différents types de mixage. On va pouvoir doser l'envoi d'effet pour changer, entre guillemets, la qualité du mix. Sous-titrage ST' 501 Grâce à ce fader, on va pouvoir régler l'intensité des faits de mix qu'on met sur le drum kit. Et là, on va pouvoir gérer l'intensité du drum kit par rapport aux autres instruments. Donc c'est assez léché, assez précis. On peut faire pas mal de choses. Après, si on continue la visite, juste en dessous, la partie drum kit, on va avoir la partie de clavier en partant de la touche C1 qui va nous permettre de déclencher les éléments du drum kit. A chaque fois que vous allez cliquer sur une des touches, vous accédez aux samples en question. Alors les samples, vous allez pouvoir les modifier. Quel que soit l'élément ici, l'élément de batterie, même les 808, vous allez pouvoir les modifier par rapport aux 808 qu'il y a d'intégrés directement dans le VST. Vous avez le contrôle sur le volume, le déquet, le pitch et le filtre en ce qui concerne chacun des éléments de batterie. Juste ici, vous avez un bouton pour le solo, un bouton pour muter, puisque par exemple, vous pouvez très bien utiliser le kit de batterie sans prendre la 808. Donc vous la mutez et vous allez pouvoir utiliser un VST à vous pour créer votre 808. Et juste là, à chaque fois que vous allez cliquer sur un des éléments, vous pouvez l'envoyer vers une sortie individuelle. Bien sûr, il ne faudra pas oublier, par exemple dans Studio One, ici, on va pouvoir activer ou désactiver les différentes sorties individuelles du logiciel. Ce qui fait que, comme ça, ça va vous permettre de mixer l'intégralité des éléments de votre drum kit séparément. Donc ce qui est vraiment pas mal. Donc sur la partie droite, ici, vous allez avoir ce que moi j'appellerais la partie séquenceur. Chaque touche, à partir de la touche C3, va vous déclencher différents styles de phrases rythmiques que vous allez pouvoir intégrer à votre morceau. Bien sûr, ces phrases, même si vous avez choisi un preset au départ, vous pouvez changer le style. ... ... ... ... ... ... ... ... Et donc là, des phrases de style, vous en avez quand même pas mal, histoire de vous créer. ... 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 vous avez entendu la version où j'utilise le sublab pour pouvoir faire ma 808 d'accord maintenant je vais vous mettre la version où j'ai juste retravailler les notes donc du beatmaker glory ici ce qui va nous donner ceci c'est parti de la zone 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 C'est parti. Là je suis repassé sur ce blab. Après ça donne un autre style. J'aurais très bien pu faire un couplet avec la base de ce blab, un couplet avec la base du glory. Bref, il y a largement de quoi faire, de quoi s'amuser. Donc on peut vraiment tout contrôler. Pareil, ici on a les fonctions de synchronisation. Donc après on peut augmenter, multiplier par deux la vitesse ou la diviser par deux ou la laisser sur un. On a une fonction slack. Et enfin la possibilité de pouvoir gérer la quantification du déclenchement des patterns. Donc c'est assez complet, on peut faire des choses assez poussées. Que ça soit en mode boîte à rythme naturel. C'est à dire que vous mettez sur votre clavier et vous déclenchez avec vos touches de clavier les sons de batterie pour pouvoir créer votre pattern. Ou alors vous pouvez utiliser des patterns pré-programmés. Ensuite vous arrangez le mix comme vous en avez envie. Bref, il y a plein de possibilités. Sans compter que les sorties séparées c'est vraiment un plus pour pouvoir gérer votre mix. Puisque là par exemple, si je mets mes drums en solo. Là j'avais rajouté le finisher rétro. Si je coupe le finisher ça va nous donner ceci. Donc on sent quand même pas mal la différence. Et il y a vraiment de quoi faire. Pareil en ce qui concerne les effets. Là si je coupe l'effet du flux. Là j'ai mis le finisher vaudou. Si je coupe l'effet. Et pareil en ce qui concerne les samples vocaux. J'ai utilisé un délai qui vient du finisher Néo. Ce qui fait que là si je le coupe. Donc ça nous rajoute un petit grain supplémentaire. Après j'ai le mix à finir. Et voilà. Voilà. Là je s'assistir. On sent pas tout. Mais c'est ça. On sent pas te muggle là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501